Générique Bonjour et bienvenue dans l'Expresso numéro 198. Expresso, vous le savez, c'est un condensé de l'actualité du Phénix, le théâtre de Valenciennes, en quelques minutes. On découvre tout de suite ensemble le sommaire en images. Nous commencerons avec le spectacle Zoom, un spectacle destiné aux adolescents, où nous découvrirons la détresse d'une mère face au parcours plutôt chaotique de son fils. Nous enchaînerons ensuite avec la pièce de théâtre Confidence à Allah. Cette fois-ci, nous rencontrerons Jbara, une jeune adolescente marocaine que la vie n'a pas vraiment gâtée et qui trouve en Dieu, Allah, un confident plutôt muet. Nous terminerons enfin avec le quatuor Modigliani et ce concert de musique classique avec quatre jeunes gens dans le vent aussi élégants que virtuoses. Encore un sommaire très riche donc pour cet Expresso numéro 198, un numéro qui démarre tout de suite. Zoom est une pièce de théâtre forte, servie par une comédienne bouleversante. L'histoire est celle d'une mère célibataire qui a inventé pour son fils le destin grandiose qu'elle n'a pas eu. Lors d'une réunion de parents d'élèves, un petit bout de femme se lève, prend la parole et se met à déverser un torrent de mots. Elle raconte l'amour dans un cinéma, le gars qui se fait la malle, le bébé qui arrive et elle qui ne s'en sort plus. Puis très vite les services sociaux, la solitude, l'impuissance, bref, la chute va très vite. Puis vient avec le temps le désir de s'en sortir, par le haut, coûte que coûte. Il ne s'appelait plus le Rio, il s'appelait McDonald's, mais je n'ai pas été fâchée. J'étais revenue au bon endroit. C'est de là que partait l'avenir. J'ai couru 17 kilomètres pour retourner à Lorette, pour retrouver mon Burt. Je courais vers mon Burt, les yeux sous la pluie, les pantoufles comme des éponges. Mais heureuse, j'avais trouvé dans le début de son film à lui, notre projection d'avenir à tous les deux. Ce personnage de Mercourage se dresse avec force contre l'indifférence et l'incompréhension, l'humour en prime. Zoom est de ces claques qui nous font avancer, un moment de théâtre intense à destination des adolescents comme des adultes, qui sera joué à la fois au Phénix et dans plusieurs collèges du Valenciennois. Confidence à Allah est un spectacle adapté du roman de Safia Asdin et mis en scène par Gérard Gélas. Alice Belaïdi y interprète le rôle de Jbara, une jeune bergère des montagnes du Maghreb, pauvre et réduite au rang de servante. Je suis pauvre et j'habite dans le trou du cul du monde, avec mon père, ma mère, mes quatre frères et mes trois sœurs. Pour sentir de la misère, elle choisit de se prostituer et épousera Imane. Dans un monde qui ne veut pas d'elle, Allah est son seul confident. Il se passe quelque chose dans ma vie. Merci Allah, tu es très beau, très miséricordieux et très glorieux. Je suis à terre frappée par mon père. Je reçois des coups dans le dos, d'autres dans les mollets. Machinalement, je protège mon ventre. Pourtant, c'est lui qui m'a tué. Tu nous déshonores, espèce de traînée ! Tu ne peux plus rester ici ! Va-t'en immédiatement, petite pute ! Fini du diable ! Confidence à Allah est un témoignage direct, cru, mais aussi rempli de poésie et d'humour sur l'oppression des femmes. C'est aussi et avant tout le portrait d'une jeune fille, bien décidée à vivre par elle-même et qui ne se soumettra pas. Confidence à Allah, c'est donc un cri de révolte, mais c'est aussi une prière bouleversante, magnifiquement interprétée. Alice Belaydi, une jeune actrice de 21 ans, est en effet l'une des plus belles révélations du moment et nous offre une performance époustouflante de maturité et de grâce. Est-ce que tu peux vraiment m'en vouloir d'avoir préféré un toit à la rue, un peu de chaleur au froid et un lit au trottoir ? J'ai fait des choix tout à fait logiques et naturels. Qui voudrait devenir une mendiante ? Personne, pas moi. Deux violons, un alto et un violon saine, c'est la formule proposée par le quatuor Modigliani. Après avoir remporté trois premiers prix consécutifs aux prix internationaux de Eindhoven en 2004, Florence en 2005 et New York en 2006, le quatuor Modigliani est sans aucun doute le quatuor de chambre le plus demandé au monde. Les quatre musiciens et avant tout amis tournent partout dans le monde, des Etats-Unis au Japon, en passant par l'Italie, l'Australie, l'Allemagne, les Pays-Bas, c'est une chance extraordinaire de les recevoir en France et qui plus est au Phénix de Valenciennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sont tout simplement des génies de la musique à cordes frottées qui viendront fouler les planches du Phénix à Valenciennes. Ne manquez pas cette occasion, ils réchaufferont sans aucun doute nos cœurs en cette période hivernale. C'est absolument indispensable, le quatuor Modigliani se sera le 2 février prochain. Voilà, Expresso 198 touche déjà à sa fin. On se retrouve très prochainement pour le numéro 199, un numéro au cours duquel nous vous parlerons notamment de la venue exceptionnelle en France du théâtre Pouchkine de Moscou pour le spectacle Fedra dans le cadre de l'année croisée France-Russie. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...